Musique Le ballon au bout du pied Quand on a trouvé le bon équipier Une passe, un crochet Et on a marqué Olive et Tom Ils sont toujours en forme Tom, Olivier Son super entraîné Tom, Olivier Ils sont venus pour gagner Olive et Tom Ils sont toujours en forme Tom, Olivier Son super entraîné Tom, Olivier Ils sont venus pour gagner Car ils font battre le don Olive et Tom Ils sont toujours en forme Tom, Olivier Son super entraîné Olive et Tom Ils sont venus pour gagner L'Anders passe Toujours tout seul La lune immédiate Le voici prêt à tirer au but Tacler des deux côtés L'Anders pourra-t-il quand même tirer au but Oui, c'est incroyable Il a réussi à pousser tous les obstacles Le ballon arrive à toute vitesse sur la cage Le goal a plongé trop tard Et c'est le but Le capitaine des Mubens a à la fois repoussé les jambes des deux défenseurs effectué un tir très violent et il a pris le goal à contre-pied Et le sifflet de l'arbitre nous annonce la fin de cette demi-finale temps de disputer C'est dans la dernière seconde du match que la Mupette aura réussi à battre la Flyknet en prenant l'avantage par 3 buts à 2 Cette seconde mi-temps a été riche en coups de théâtre D'abord ce pénalty a gardé la Flyknet et l'arrivée soudaine du goal le remplaçant Edward Mer puis son super barré sur le tir de Callahan enfin cette contre-attaque menée en solitaire par Landers qui a traversé tout le terrain pour marquer le but de la victoire Ce qui compte avant tout c'est que j'ai réussi à me surpasser ça va capitaine regardez vite aidez-moi mais qu'est-ce qui lui arrive Mark je suis là je t'en prie réponds-moi dis capitaine mais qu'est-ce qu'ils attendent des officiels de malheur ils vont les envoyer un docteur oui ou non le capitaine de la Mupette Mark Landers semble très mal en point un de ses équipiers doit le soutenir pour quitter le terrain ça va aller t'inquiète pas Danny c'est pas grave j'ai seulement besoin d'un peu de sommeil la Mupette vient donc de se qualifier pour la finale de demain grâce à ce dernier but marqué par son capitaine ici les pronostics vont pour le train et cette action de dernière minute a beaucoup marqué de public nombreux sont ceux qui croient à leur victoire de demain personne n'oublie ce pendant le beau jeu que nous ont fait les Flynet ovationner le tout pas alors qu'ils quittent le terrain vous avez très bien joué les gars merci Ben et maintenant c'est à vous de jouer la New Team et ouais il n'est pas frais le landers il peut même plus marcher c'est sa volonté qui lui a permis de se dépasser alors c'est normal qu'il soit complètement crevé quoi ? tu veux dire qu'il a traversé le terrain et marqué un but alors qu'il ne tenait déjà plus debout ? oui c'est vrai mais n'oublions pas nos amis de la Flynet qui eux aussi ont fait un très beau match Calan et ses camarades nous ont montré combien le football était un jeu d'équipe et l'anders que la volonté et la détermination pouvaient l'emporter sur la fatigue n'oublions pas qu'il va falloir maintenant compter avec Ed Warner c'est vrai qu'il a l'air d'être un bon gardien mais ce n'est pas pour ça que nous allons nous laisser décourager pas vrai les gars ? allez les gars nous suivent qu'est-ce qu'il apprend ? tu as l'intention de jouer toute la partie sans interruption oui papa et ça me ferait plaisir que tu viennes me voir écoute Juliana ne t'inquiète pas je suis en pleine force écoute c'est pas possible le docteur a été très clair il a dit que c'était à moi de juger si je pouvais jouer ou pas d'accord mais tu ne dois pas négliger le fait quand je joue pendant 90 minutes tu vas demander à ton corps un énorme effort mais je le sais bien sûr seulement tu dois aussi comprendre que cette partie est d'une importance capitale si je ne jouais pas aujourd'hui ceci quelque chose que je regretterais toute ma vie et c'est pour ça que rien ne m'y fera renoncer c'est vraiment assez important que ça Juliana oui écoute je suis sûr de t'avoir déjà parlé d'Olivier Aton le capitaine de la New Team c'est un vrai champion tu sais et j'ai hâte de l'affronter dans cette demi-finale faut pas que tu t'inquiètes papa je me sens dans une forme extraordinaire je suis sûr que tout se passera très bien d'ailleurs si Parasar il avait quelque chose qui n'allait pas je suis assez responsable pour savoir m'arrêter oh je t'en prie essaie de venir ce serait formidable Juliana nous allons à présent assister à la seconde demi-finale de notre championnat ce match très attendu va opposer la New Team représentant la province de Shizuoka à l'équipe Mambo qui est originaire de Tokyo ouais allez j'ai hâte que la partie commence mais qu'est-ce que t'as pas dit on t'entend plus ? elle est complètement déprimée je ne l'ai jamais vue comme ça c'est incroyable je t'en supplie Olivier laisse gagner Roulian qui est si malade écoute Roulian est très malade c'est son coeur tu comprends c'est son dernier match qu'il va jouer demain contre toi isolé Tipeee mais moi aussi je dois gagner mais essaie de comprendre imagine que ce soit toi qui doivent jouer ton dernier match de football de ta vie imagine ce que ça représenterait de terminer ta carrière sur une triste défaite tu dois le laisser gagner non désolé Tipeee vraiment je ne peux pas si je gagne ce championnat Roberto m'a promis qu'il m'emmènerait avec lui au Brésil et là-bas il m'entraînera pour que je passe joueur professionnel ce qui est mon rêve le plus cher depuis que je suis petit voilà pourquoi je ne peux laisser gagner personne et d'ailleurs je ne pense pas que Roulian aimerait qu'on triche avec lui mais oui Olivier a raison Roulian serait furieux s'il voyait que son adversaire essaie de le faire gagner ce serait moche alors ça va mieux ? quoi donc ? tu avais l'air complètement déprimée et puis tu t'es mise à sourire qu'est-ce qui se passe ? t'as encore un gosse dans les pieds je parlais à quoi tu fais allusion à l'effazie je t'écoute à rien je t'ai sûr à rien d'ailleurs je n'ai rien dit genre je t'ai moins entre Olivier et moi c'est l'entente cordiale vous avez compris allez Olivier vas-y mets l'air la patte et on coule sur toi tu vas gagner t'écraseras la mambo comme les autres nous sommes là pour t'encourager on se demande pourquoi elle serait comme ça parce qu'Olivier les baps sont le terrain écoute maintenant parle-moi fort je ne te pardonnerai jamais si t'avais le malheur de te faire battre par Julian Ross si vous respectez à la lettre le plan que nous avons mis au point pour neutraliser Julian Ross nous devrions gagner ce match c'est enregistré ? oui bien alors ramenez-nous la victoire oui tu vas gagner des plus de bons à l'air Julian on va enfin te voir chez mon bon Julian vas-y on compte sur toi j'aimerais bien savoir ce qu'elle lui trouve d'extraordinaire à part ces gens bien sûr qui sont un peu plus longs que les miennes voici enfin face à face Olivier il y a tellement attendu ce moment je peux t'assurer que je ne te ferai aucun cadeau Julian je me battrai de toutes mes forces pour te prendre la victoire et je suis sûr que tu feras la même chose les deux équipes vont maintenant entrer sur le terrain ouais merci à tous la victoire merci Julian merci Julian allez la music allez la music je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Il est choisi face. Ça te convient, Tonne ? Oui. Tu choisis le camp ou le ballon ? Il choisit le coup d'avoir. À toi de choisir le côté que tu veux. Celui sur lequel je suis déjà. Rolian, je te souhaite bonne chance, alors serrons-nous la main. D'accord ? Bonne chance à toi aussi. Je suis désolé, Tipeee, mais tu dois comprendre que je ne peux pas faire autrement et que d'ailleurs, ça ne ferait pas plaisir à Rolian. J'ai compris qu'Olivia avait raison, mais ça ne m'empêche pas de me faire beaucoup de soucis pour ce pauvre Rolian. Oh, monsieur Ross, vous êtes là ? Je ne vous attendais plus. Comment ça, tu m'attendais, je ne comprends pas ? C'est Rolian qui m'a demandé de venir vous attendre tous les deux. Comment ça, Ross, les deux ? Bah oui, vous et votre femme, bien sûr. Comment elle a également demandé à sa mère de venir ici ? Oui, bien sûr. Ah, ma chérie ! Alors, tu es ici, toi aussi ? C'est Rolian qui t'a demandé de venir ? Oui, mais c'est une surprise de toi. Ça n'était pas prévu, mais Rolian m'a téléphoné ce matin au boulot, alors il a beaucoup insisté pour que Yéven, alors je me suis arrangé. Ça n'a pas été très facile, parce que Yéven a une réunion très importante. Bonjour, madame Ross, comment allez-vous ? Oh, excuse-moi, je ne t'avais pas vue. Tipeee nous attendait ici. C'est Rolian qui lui a demandé de nous montrer nos places. Dis-moi, Tipeee, crois-tu vraiment que Rolian soit en état de jouer cette partie ? Oh, oui, c'est un match très important pour lui. Ils veulent jouer du début à la fin. J'aimerais bien avoir un succès pareil avec ces filles. Pas mal, mais y'en a des bons temps. J'ai une idée, on les sélectionne et celles qui sont mignonnes, on les amène ici. Bon, oui, bonne idée, on est aussi bien cruisant droit, ça serait mieux dans mon crasin, pas vrai ? Heureusement que j'étais là. Pour des filles, vous êtes déjà prêts à passer à l'ennemi. Je ne vous félicite pas. Bon, disons que je n'ai rien entendu, mais vous allez faire votre boulot de supporter. Allez, New Team ! Allez, Oli ! Si on ne va pas prendre un coup de drapeau, on ferait mieux de lui emballir. Oh oui, oui. Allez ! Un joueur de la Mambo est en position pour le coup d'envoi, il attend le signal de l'arbitre. Comme nous vous l'avons annoncé, Rolian Rose, le capitaine de l'équipe, devrait jouer l'intégralité de la partie. C'est un événement dans ce tournoi et vous allez pouvoir apprécier son très grand talent. Dans l'autre équipe, nous avons deux joueurs qui sortent également du rang. Il s'agit bien sûr d'Olivier Aton, son capitaine, et de Ben Baker. Attendez, hors perte, dont vous avez pu apprécier l'avisté lors des précédents matchs. Va-t-il, on est le meilleur ! Je ne vous cacherai pas que j'attendais cette grande rencontre avec impatience. Une demi-finale avec de tels joueurs, c'est inespéré. Rose mène l'action à toute vitesse. Jack et Paul, allez vite, marquez-le ! Tu vas voir, Rolian, nous arrivons ! Rolian Rose ne se laisse pas impressionner. Il poursuit sa route sans dévier. Il évite le table de diamant et transmet à Mallory. Parfait, Mallory. Dès que tu peux, tu passes à Foil. Entendu, Rolian. L'élié droit, Mallory fait un centre sur Foil. Lequel l'intercept contrôle est pourfuit aussitôt l'action, tandis que la défense de la New Team se replie au plus vite. Ouais, venez par ici, on va vous montrer ce qu'on sait faire, nous, les arrières de la New Team. Je m'occupe de lui. Toi, le petit prétentieux, si tu crois que tu vas m'arrêter, tu te fais des illusions. Quel superbe triple pour ce premier affrontement. Mambo, New Team, Foil, concerté valant. L'arrière-gauche de la New Team tourne encore. Foil, toujours tout seul. Rolian, Marcos, je m'occupe de l'autre. D'accord. La New Team dispose son marquage sur Ross, mais semble négliger Mallory. Oh, quelle erreur ! Foil fait un superbe centre. Mallory poursuit de la tête pour tenter de marquer, mais le rôle de la New Team arrête la balle. Cette première action des Mambo a échoué. Ouf, on l'a échappé belle. Oh, mince, alors ! C'est pas très grave, Stephen. Non, c'est de ma faute. J'aurais dû prendre le goal à contre-pied. Ne t'inquiète pas, il y aura d'autres occasions. Ça vient à peine de commencer. Rolian a une influence fantastique sur son équipe. Sa simple présence suffit pour qu'il se sente rassuré. Ça, c'est vraiment une demi-finale. Cette équipe de la Mambo me semble le premier adversaire de taille face à la New Team. Vous êtes de mon avis, Roberto. Hé, Roberto ! Le goal de la New Team dégage au pied en direction de Paul. Diamant, on est lié droit. Il est quand même marqué. Diamant intercepte et lance l'attaque. Mais déjà, le piège des défenseurs de la Mambo est prêt à se refermer sur lui. Diamant règne si pourtant à passer ballon vers Messal. Le goal rate l'interception et fait la touche. C'est à la Mambo de remettre en jeu. L'arrière-croix fait la touche sur... Sur l'avant-centre qui lance aussitôt l'offensive. Il passe au libéraux qui poursuit l'action. Oh, ça va très vite ! C'est un superbe piquet de balle qui love la défense. Diamant intercepte, transmet à Messal qui poursuit l'action. Messal avance, balle au pied, toujours tout seul. Il affronte le milieu défensif et c'est de le dribbler. Et il passe à Beno-Béca. En l'abasse de basse ! Oui, ben-y, ben-y, montre-leur ! L'émage du filet de la défense se reserche. Ben-Béca arrive quand même à se glisser au travers. Ben-Béca réussit à conserver la balle grâce à une série de fans. Mais il n'arrive plus à avancer. Ça y est, il a trouvé l'espace nécessaire pour transmettre vers Carter. T'inquiète pas, Ben, je te l'apprends. Allez, les gars, suivez-moi tous à l'avant. Cette fois, on va marquer, j'en suis sûr. Souvenez-vous de ce que je viens de dire. Maison traverse la surface de réparation pour se mettre en position devant le milieu. Carter a son trait. Attention, Maison ne s'est déplacé là que pour faire diversion. La passe avant de Carter est pour un autre attaquant. Olivier, attendez qu'il va à Thérèse. S'il n'est pas marqué, oui. Ah ! Oui, Olivier, c'est comme ça. Je relève ton défi, Julian Ross. Bonne règle, Julian, quelconque ! Allez, l'immédiat, l'immédiat ! Oui, t'en prie, Julian. Surtout ne force pas, j'ai un supplie. Oh, Madame Ross. Aussi, après avoir intercepté le tir d'un tonne, Ross est parti en contre-attaque. C'est l'affrontement entre les deux capitaines, mais sûrement que le premier d'une longue série à venir. Faller, Olivier ! Faller, Marfoy ! Allez, Olivier, vas-y, rattrape le couronne ! Ross vient de passer le milieu de terrain. A tonne est surcédale, aura-t-il le rejoint ? Nous devons absolument rattraper avant qu'il soit en position marquée. En arrivant au moins à temps pour intercepter son tir. Et voilà ! Il est sué encerclé. Il faut qu'il arrive à passer la balle. Non, je devrais réussir à tribuler ce type. Vas-y, Julian, fais la patte ! C'était prévisible, Julian Ross, afin de remonter les deux défenseurs de la victime. C'est fantastique ! Peut-être, mais regarde, Olivier l'a presque rejoint. A tonne tente, un tableau glissade sur Ross. Mais Ross réussit à l'éviter de justesse et conserve davantage. C'est mal de l'anglais, il doit marquer. Ross, un, et 10 ! Mais Atom parvient à dévier la trajectoire du ballon juste à temps ! C'est du très, très grand football auquel nous venons d'assister. Qu'il s'agisse de l'action personnelle du buteur Julian Ross ou de la parade immédiate d'Olivier Atom. C'est très bien, Olivier, et te félicite ! Ce que tu as fait n'était pas mal non plus, tous mes compliments ! Je crois que nous allons y jouer une partie très intéressante. Oui, c'est aussi mon avis. Qu'est-ce qui vous arrive, Roberto ? Hein ? Vous semblez extrêmement préoccupé. Est-ce qu'il s'agit d'Olivier ? Est-ce que vous vous faites du souci à son sujet ? Non, Olivier n'y est pour rien. Au contraire, je trouve qu'il s'en tire très bien jusqu'à présent. Il a dévié ce tir à la perfection. D'ailleurs, puisque vous me parlez de lui, je trouve qu'il a fait d'énormes progrès depuis le début de ce championnat. Alors, vous pensez qu'il pourra gagner cette demi-finale ? Oui, certainement, et la finale également. Il y a bien sûr de très bons joueurs dans les autres équipes qui participent à ce championnat. Mais je reste convaincu qu'il est le meilleur parce qu'il a quelque chose de plus que les autres bons joueurs. Non, j'ai beau chercher, je ne vois personne d'autre que lui qui soit capable de remporter cette compétition au national. Alors, il est pratiquement certain qu'il va pouvoir réaliser son rêve et s'embarquer avec vous pour le Brésil ? Ouais, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure chose qu'il ait à faire. Courage, la New Team progrès ! Et voici William Ross qui mêle une nouvelle action contre la New Team. Le cabinet de Rambo nous fait d'ici une superbe démonstration de ses talents de triculeur. Va vite te placer sur la surface de réparation. Ok ! Ah ! Ross, tire au centre ! C'est un tir d'une précision millimétrique ! Le ballon tombe devant Marshall qui essaie de marquer, mais le vol plonge et il débit la balle ! Ça n'est pas encore dans cette fois. Encore une attaque des Mambo dont la conclusion est un échec. Oh là, ça n'a pas balle ! Ouf ! On ne dirait vraiment pas qu'il est cardiaque, ce William Ross. Il faut vite que tu interviennes. Fais-le sortir, il est trop peur, il t'en oublie. Non, chérie. Boatul, il y a des moments dans la vie où l'homme doit poursuivre son chemin, même s'il doit courir de gros risques. Cette partie est d'une importance capitale pour notre fils, et je ne me semble pas le droit d'intervenir dans son choix. Regarde-le, il n'a jamais été si heureux de toute sa vie. Il ne peut pas réduire ses voiles, il ne le veut pas. Laissons-le agir selon sa volonté, mâcherie. Jusqu'à présent, la Mambo a maintenant dominé la New Team en répétant les attaques, en tirant dans les buts de son adversaire, même si elle n'est pas encore arrivée à conclure. Avec William Ross dans ses rangs, la Mambo impose son jeu en permanence. Que fait-on que j'en sais rien encore ? Faut reconnaître que ce William Ross est vraiment très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada